La semaine internationale de Sours se poursuit normalement dans la salle du complexe Omnisport Q&A sous les thèmes « Bâtir une communauté inclusive pour tous ». Ce jeudi, la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kyloufiangandoué, est allée sur le lieu où elle a été bien accueillie. Elle a suivi tour à tour les interventions du directeur de l'école Efata de Lubumbashi, qui ont présenté les difficultés rencontrées dans leurs écoles de Sours. Un responsable de droit de l'homme a parlé du respect que chacun doit accorder à cette catégorie de personnes. Dominique Benzé, qui revient de la diaspora, a parlé de son état et de ce qu'il veut apporter aux autres Sours. La commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kyloufiangandoué, a promis de faire rapport au gouverneur de province, Jacques Kiyaboula Katoué. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tisséquet-Tiloubou, a essayé cette année de créer un ministère justement pour se charger des personnes qui ne pas avec handicap. Et pour ça, nous les remercions, parce qu'il n'est fait que mettre l'homme au centre de tout. C'est ainsi que cette vision de notre président de la République est relayée en province par son Excellence, Jacques Kiyaboula Katoué. Nous allons vraiment présenter vos doléances. Je vous rassure qu'avec cette aide qui est bâtie, une communauté agressive pour tous. Déjà, notre président et notre gouvernement ont déjà commencé avec un pas en incluant d'autres personnes dans leur gouvernement. Cette célébration se clôturera le dimanche 25 septembre prochain. Revenu au cabinet, Mireille Kyloufiangandoué a eu une séance de travail avec le responsable des différentes écoles d'alphabétisation sur la célébration de cette journée internationale prévue pour le 28 septembre 2022. Le chef de bureau des affaires sociales chargé de l'alphabétisation, Germain Momato Amivoula, a donné ses précisions. Nous étions dans la réunion préparatoire que nous avons commencée la semaine passée. Aujourd'hui, on devrait quand même finaliser pour lui donner le rapport. C'était le dernier rapport parce que nous tendons déjà vers la célébration de la journée internationale d'alphabétisation qui doit avoir lieu les 28 de ces mois-mêmes.